Bonjour à tous, bienvenue pour le Tour d'Europe de la presse. Ce jeudi 13 mars 2014, on commence notre voyage par la France. L'équipe juge que le PSG n'a pas eu à forcer son talent afin de battre le Bayer Leverkusen 2 buts à 1 hier. Les Parisiens sont qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Le tirage au sort aura lieu le 21 mars prochain. De son côté, le progrès évoque encore le huitième de finale allée de la Ligue Europa entre Lyon et le Victoria. Pilsen, les Ghosn veulent à tout prix ne pas encaisser deux buts lors de cette première manche à Gerland face au Tchèque. On traverse les Alpes et on fait escale en Italie. Le quotidien tout au sport nous apprend que l'Inter Milan pisterait deux jeunes joueurs de qualité, autrement dit le latéral droit du Barça Martin Montoya et l'aillier du Elas Veyron, autrement dit Juanitourbet. Pour sa part, la Gazzetta dello Sport met plusieurs acteurs majeurs du Milan AC sur le banc des accusés. En clair, Silvio Berlusconi, Safi Barbara, Adriano Galliani, Clarence Sédorf et Mario Balotelli sont dans la ligne de mire des journalistes transalpins. Rappelons que le club lombard occupe seulement la dixième place du classement en Serie A. En prime, l'équipe a quitté la Ligue des Champions par la petite porte face à l'Atletico Madrid, en s'inclinant lourdement 4 à 1 lors du huitième de finale retour. Qu'à vers l'Espagne, le journal A se table sur le fait qu'Alberto Moreno pourrait signer au Real Madrid cet été. Le latéral gauche du FC Séville serait séduit par la perspective de porter le maillot des Meringue. En ce qui les concerne, Spor et El Mundo Deportivo encensent le Barça. Hier, les Blaugrana ont battu Manchester City 2 buts à 1, grâce notamment à un but signé Lionel Messi. Ils sont donc qualifiés pour les quarts de finale. On reprend notre envol et on se dirige vers l'Angleterre. Le Daily Express révèle que Chelsea et Tottenham auraient début sur Hulk. L'attaquant brésilien voudrait à tout prix quitter le Zenith Saint-Pétersbourg l'été prochain. Dixit le Daily Mail. La défaite de Manchester City face au FC Barcelone s'explique par plusieurs raisons. En plus des erreurs qui se sont accumulées, les Citizens ont aussi dû composer avec l'expulsion de Pablo Zabaleta ou encore la sortie prématurée de Sergio Agüero qui a ressenti une douleur au niveau de la jambe gauche. Voilà, ce tour d'Europe de la presse est terminé. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro. En attendant, vous pouvez continuer de suivre l'actualité sur le site de Top Marcato ou sur nos chaînes YouTube et Dailymotion. Nos applis pour mobile et tablette sont aussi à votre disposition. A bientôt ! Tion !